J'ai le droit de cet après-midi. Merci. Bon anniversaire. Choisis anniversaire, Merv. Merci. Nous allons passer aux déclarations de député. La députée de Kieran Bruce. Alors, ça en est assez. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Alors, vous pensez peut-être que je parle là-delà de la mauvaise gestion des libéraux qui a conduit à la révision de notre cote de crédit à la baisse ou des scandales impliquant ce gouvernement dans les enquêtes de la PPO. Mais non, ce n'est pas ce dont je parle. Je parle plutôt du manque de respect de nos résidents lorsqu'il s'agit d'entretien des routes. J'aimerais vraiment en appeler aux Ontariens de ralentir et de partager nos routes provinciales parce qu'il y a trop d'accidents mortels. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment bien trop d'accidents mortels parce qu'il y a des gens qui accélèrent juste pour gagner quelques minutes et qui tuent des gens sur nos routes. C'est vraiment incroyable et cela me met vraiment en colère et m'attriste profondément. C'est pourquoi j'aimerais dire que c'en est assez. Et c'est pourquoi j'ai parlé au cours de la conférence des municipalités de l'Ontario du projet de loi, la loi Gregg qui justement se penche sur ce problème. Et j'aimerais vraiment, vraiment demander à tous les députés de cette Chambre de s'unir pour faire passer ce message. Il faut absolument ralentir et absolument partager nos routes avec les autres usagers. Merci. Merci. En juin, le NPD a demandé au gouvernement de donner des détails aux Ontariens concernant son plan en matière d'environnement et d'échange et de plafonnement des émissions. Je pense qu'il faut vraiment agir en matière de changement climatique. C'est un problème qui nous coûte d'ores et déjà des milliers de dollars par an et des centaines de millions de dollars en événements dramatiques et en catastrophes naturelles qui touchent de plein fouet les Ontariens, comme par exemple la tempête de Verglas de 2013, qui a causé tant de problèmes dans notre province. Nous aimerions vraiment demander au gouvernement que ce plan fasse l'objet d'un dépôt devant cette chambre, ce plan des changes et de plafonnement des émissions. Il faudrait qu'il y ait un comité tripartite qui se penche dessus et il faudrait absolument que ce plan soit présenté à la chambre. Nous savons que les Ontariens sont déjà aux prises avec de nombreuses difficultés et c'est vraiment inutile que d'en rajouter parce que, justement, ce changement climatique représente une difficulté de plus dans leur vie. Merci. Suite des déclarations, le député de Halton. Merci beaucoup. Je suis heureuse de me lever pour parler des nombreux événements qui ont eu lieu dans ma circonscription de Halton. Nous sommes l'une des régions en pleine évolution et en pleine croissance de notre pays. Et j'ai pu me rendre à de nombreux pique-niques communautaires qui m'ont montré à quel point les collectivités, les communautés de ma circonscription étaient vivantes et dynamiques. Il y a eu la communauté tamile, par exemple, la communauté italo-caladienne, la communauté hindoue, pour n'en citer que quelques-unes. Et cela a vraiment montré à quel point Halton avait de nombreuses choses à offrir, qu'il s'agisse de samosa, de pizza, de poulet grillé. J'en passe et des meilleurs. Nous avons vu de nombreux danseurs se produire sur scène, originaires de toutes ces traditions culturelles que je viens de citer. Et je pense que ces cultures sont très différentes, mais elles ont une chose en commun. Elles représentent la diversité exceptionnelle de ma circonscription de Halton. C'est une circonscription en pleine évolution et nous avons également une tradition d'accueil à bras ouverts des nouveaux venus et de leur culture. Voilà ce qui fait de ma circonscription de Halton un endroit tout à fait exceptionnel. Merci, le député de Halton, Middlesex, London, pour une déclaration. Merci. Alors, le jour d'aujourd'hui marque, malheureusement, le jour de la sensibilisation à l'alcoolémie, ou plutôt à l'alcoolisation fétale. Et malheureusement, c'est vraiment un trouble qui existe dans notre société et qui augmente de plus en plus. Et c'est bien dommage. Il y a plus de 1 000 bébés qui sont nés chaque année au Canada, qui naissent chaque année au Canada et qui sont malheureusement touchés par ce syndrome d'alcoolisation fétale. et FD La Bonataire a été une bénévole très, très importante dans la campagne de sensibilisation à ce syndrome très grave qui touche de nombreux nourrissons et bébés. Il faut absolument arrêter de négliger les patients atteints de ce problème dans le cadre de notre système de soins de santé. Merci, le député de Barbara-Igore-Malton, pour une déclaration. J'aimerais absolument rendre hommage à Baku Sirikintansa, qui, depuis plusieurs mois déjà, procède à une grève de la faim. Il a 82 ans et il est donc en grève de la faim pour lutter contre le traitement inéquitable de certains prisonniers, des prisonniers politiques en Inde. Et il est vraiment tout à fait acharné et déterminé. Et Popou Sin a été, par exemple, arrêté le 26 février 2006 avec son fils tout simplement parce qu'ils avaient participé à une protestation pacifique. Et je pense qu'il est temps de sensibiliser la population au problème de ces prisonniers politiques en Inde. Merci. Le député de Mississauga-Streetville pour sa déclaration. Merci beaucoup, M. le Président. La Première ministre et les députés de cette Chambre se sont joints aux membres de la communauté mexicaine de la grande région de Toronto et ont participé à la cérémonie de levée de drapeau qui a eu lieu ici même pour marquer le 205e anniversaire de l'indépendance du Mexique. L'Ontario accueille plus de 30 000 personnes d'origine mexicaine et ils ont apporté des contributions très importantes à nos nombreuses collectivités. Et le Consul général du Mexique, Mauricio Toussaint, a travaillé avec la province dans le cadre, entre autres, de l'ALENA pour que l'Ontario et le Mexique puissent bénéficier de toutes les occasions que cela représente. Bien sûr, le Mexique est une destination touristique d'envergure pour les Ontariens, surtout en hiver. Mais ce qui est également important, c'est que l'Ontario a envoyé des entreprises au Mexique qui construisent de nombreuses infrastructures de transport ainsi qu'industriels. Et donc, notre main d'oeuvre qualifiée, originaire de l'Ontario, aide le Mexique à se développer et à vraiment construire des villes modernes, des aéroports, des routes et des infrastructures civiles d'envergure. Le Mexique et l'Ontario ont également pu travailler en matière de production et de transport de l'énergie au Mexique. Et en travaillant ensemble, nous allons pouvoir réduire l'empreinte carbone du Mexique et nous allons pouvoir leur apporter deux, l'énergie propre, verte et durable. Ceci au bénéfice pour le bien des 124 millions de Mexicains. Merci beaucoup. Le député de Leeds-Granville pour une déclaration. Merci beaucoup. Au nom du chef de mon parti, Patrick Brown, et au nom de tous les députés de mon groupe parlementaire, j'aimerais absolument féliciter tous les Mexicains qui aujourd'hui célèbrent le 205e anniversaire de l'indépendance de leur pays. J'aimerais également souhaiter la bienvenue au consul général Mauricio Toussaint qui s'est rendu ici à Toronto et je le remercie d'avoir organisé de nombreux événements tout à fait marquants que nous avons pu voir ici à l'intérieur de cette chambre et sur les gazons devant la chambre. Alors, c'est vraiment très important de savoir que le 15 septembre 1810, Miguel Hidalgo a lancé un cri pour l'indépendance dans la ville de Dolores et nous sommes en train aujourd'hui donc de célébrer le 205e anniversaire de ce cri de Dolores, le grito de Dolores, des Dolores comme on l'appelle en espagnol et donc c'est vraiment tout à fait important de se rendre compte que les personnes originelles du Mexique qui vivent au Canada ont vraiment apporté des contributions exceptionnelles à l'économie de notre province et c'est vraiment tout à fait important de continuer de travailler ensemble pour vraiment développer le Mexique et l'Ontario et je vous souhaite encore une fois une joyeuse journée de l'indépendance. Merci le député d'Ottawa Sud pour une déclaration. Alors au début de ce mois de nombreux élèves sont retournés en classe et je sais que c'est toujours une journée très occupée pour les parents comme pour les élèves et je pense que vraiment c'est très important de rappeler aux parents de faire tester la vue de leurs enfants. Il faut absolument leur rappeler également que le régime d'assurance maladie de l'Ontario couvre ces examens de la vue et nous savons à quel point il est important que les élèves et les enfants voient le mieux possible parce que c'est un obstacle à leur développement et de nombreux enfants ne reçoivent pas l'examen de la vue avant l'âge de 5 ans. Donc il est absolument important d'assurer la santé oculaire des enfants. J'encourage vraiment tous les parents de l'Ontario à faire tester la vue de leurs enfants afin que ceux-ci puissent avancer en pleine confiance dans leur vie. Et je pense vraiment qu'il faudra encourager les députés à faire passer le message via les médias sociaux et autres types de médias pour que les familles de leur circonscription procèdent à ces tests. Merci la députée de Davenport pour une déclaration. Je suis ici pour féliciter les Guatomaliens les Costaricains les Costaricains les Chiliens qui vont vraiment aujourd'hui célébrer en grande pompe leur indépendance. Il y a de nombreux autres Sud-américains dont j'oublie de citer le pays qui sont également concernés par ces célébrations. Et dans ma circonscription nous avons une collectivité ou plutôt une communauté sud-américaine et centr-américaine qui est tout à fait dynamique qui a apporté de nombreuses contributions. C'est pourquoi je suis vraiment heureuse de dire que le projet de loi que j'avais présenté en tant que députée a reçu le 5 mai la sanction royale et il s'agissait de déclarer le mois d'octobre le jour du patrimoine hispanique et ceci nous permet de célébrer les contributions des Guatomaliens des Salvadoriens des Chiliens et d'autres personnes originaires de pays latino-américains à nos collectivités ontariennes. Je me suis rendue à de nombreuses célébrations la semaine dernière. Il s'agissait d'un festival qui s'appelait Viva Mexico et je pense que c'est vraiment tout à fait important de célébrer la diversité qui vraiment rend notre province une province tout à fait exceptionnelle. Merci. Merci. Merci.